A la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et à 19h12, c'est l'heure de l'interview politique Nathalie Lévy. Bonsoir Aurélie Herbemont. Bonsoir Nathalie. Et vous êtes ce soir avec le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Jean-Baptiste Lemoyne répond à vos questions. Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne. Bonsoir. Le tourisme est très durement touché par la crise du coronavirus. Un comité de la filière française s'est tenu ce matin, comme chaque mardi. « Quelle garantie l'Etat apporte aux entreprises du secteur ? » C'est bien simple. Le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet de façon brutale et massive. Et donc notre réponse, elle a été immédiate, elle a été très forte. Elle se décline tout simplement avec la montée en puissance des prêts garantis par l'Etat. Aujourd'hui, 27 000 entreprises touristiques en ont bénéficié pour 2,7 milliards d'euros. Par ailleurs, avec également les dispositifs de chômage partiel, c'est à peu près 16% de l'ensemble des personnes qui sont au chômage partiel qui relèvent du secteur du tourisme. Et par ailleurs, le président de la République a souhaité également que nous mettions en place les annulations de charges pour aider les professionnels de ce secteur à passer le cap, un cap particulièrement difficile. Alors, vous évoquez les demandes de prêts garanties par l'Etat. Tous les entrepreneurs du tourisme qui en ont déposé auprès de leurs banques n'ont pas encore reçu de réponse. Il est urgent qu'elles accélèrent le mouvement, ces banques ? Alors, tout à fait. Des instructions ont été données en ce sens par le ministère de l'économie et des finances pour demander à ce qu'il y ait systématiquement une réponse pour les dossiers déposés. Et que cette réponse vienne au bout de quelques jours, qu'elle soit positive ou négative. Parce que s'il n'y a pas de réponse, ça empêche de saisir la médiation nationale du crédit. Et ça empêche donc éventuellement le recours aussi à un nouveau type de dispositif qu'on a mis en place, c'est-à-dire des prêts directs par l'Etat pour les entreprises les plus fragiles. Ça fait partie des mesures qui sont discutées en ce moment même au Sénat dans le cadre de ce qu'on appelle le projet de loi de finances rectificatives. Et très concrètement, ça montre qu'on ajuste au fur et à mesure, on continue de régler nos dispositifs sur les besoins du terrain. C'est vrai également pour le fonds de solidarité qui a été augmenté dernièrement pour pouvoir répondre à plus de demandes. Jean-Baptiste Lemoyne, y a-t-il un risque de saison blanche pour certains professionnels du tourisme ? Écoutez, aujourd'hui il est très difficile de donner une perspective. Tout simplement parce que ce qui commande tout, c'est la lutte contre l'épidémie, contre ce virus. Et c'est lorsque l'on aurait estimé qu'il est suffisamment jugulé, que sa circulation est suffisamment ralentie, et que par ailleurs on aura suffisamment de garanties sanitaires, qu'on pourra réouvrir un certain nombre d'activités. C'est pourquoi, moi, dès la semaine dernière, justement lors du comité de filière qui réunit les professionnels, parce que nous souhaitons travailler main dans la main, eh bien je leur ai demandé tous leurs projets de protocole sanitaire. Nous avons reçu cela. Ils sont en cours d'examens, d'instructions, vont être transmis à la mission Castex, parce qu'il y a ce besoin de réassurance sanitaire, ce besoin de montrer que, naturellement, on est au rendez-vous de la santé. C'est la première des priorités. Et puis les professionnels, je peux vous dire, sont très engagés sur ce gentil-là. C'est-à-dire que, par exemple, le prérequis avant d'imaginer une réouverture, c'est de diminuer les jauges de tous les établissements qui accueillent des touristes, on pense aux restaurants, aux hôtels, etc. Alors, la nature des prérequis sera différente sur les activités. La chose n'est pas la même selon que vous soyez un restaurant ou bien que vous soyez un parc de châteaux à visiter. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cet examen, comment dire, segment par segment. Mais oui, la dimension des jauges devrait être revue, vraisemblablement, pour pouvoir fonctionner dans des conditions sanitaires. Après, c'est pour ça que ça peut poser pour certains la question de l'équilibre économique. Et c'est pourquoi, on le sait, certains vont peut-être se dire qu'il faut plutôt attendre la saison prochaine pour réouvrir. Et dans ce cadre-là, nous travaillons aussi sur des dispositifs d'aide, la prolongation de l'activité partielle, parce que, voilà, tenir presque un an, vous imaginez ce que c'est. Mais naturellement, notre souhait, c'est de pouvoir travailler aux procédures sanitaires et à la réouverture dès que possible, mais le moment venu, on ne peut pas le dire encore. Les professionnels du secteur sont dans une situation très délicate et les Français s'interrogent. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire cet été concrètement ? C'est difficile d'avoir des perspectives, Jean-Badiste Lemoyne, vous le disiez. Mais soyons clairs, ce n'est pas la peine que nos auditeurs, pour l'instant, réservent des hôtels, des campings, des centres de vacances pour le mois de juillet ou pour le mois d'août en France. Je le redis, à ce stade, nous sommes le 21 avril, il est difficile de donner une perspective. J'espère que, dans quelques semaines, on pourra donner cette perspective. Et qu'à ce moment-là, naturellement, je peux vous dire que nous travaillons d'ores et déjà d'arrache-pied pour imaginer une campagne nationale, pour inciter les Français à redécouvrir tous nos terroirs, redécouvrir notre patrimoine. Je crois que tout le monde aura besoin de souffler, aura besoin et aura envie, finalement, de France, aura envie de pouvoir retrouver ses proches et pouvoir redécouvrir tous les joyaux qui font la France. Donc, très clairement, ce qui est sûr, c'est que le moment venu, la reprise, elle partira par la France, par les Français. Et je crois qu'il y a là beaucoup à faire. Nous travaillons avec les régions, main dans la main, dans ce cadre-là. Alors, Jean-Baptiste Lemoyne, il y a les établissements, bien sûr, et puis il y a aussi les espaces naturels, je pense, évidemment, avec l'été aux plages. Est-ce qu'il faudra en contrôler les accès pour limiter le nombre de vacanciers sur le sable et ainsi garantir une distanciation sociale à la plage ? Le Premier ministre l'a dit, lors de sa conférence de presse du dimanche, nous devons vivre avec le virus. Et comme il n'y a ni vaccin, ni traitement et pas d'immunité collective, ça signifie qu'il faut maintenir encore les gestes barrières, maintenir un certain nombre de protections. Et très clairement, on ne pourra pas aller à la plage de la même façon qu'on y allait avant, tant qu'on n'a pas toutes ces garanties. Et donc, nous sommes en train de regarder aussi, à la fois avec les professionnels, il y a des groupes de travail, mais également ce qui s'est fait à l'étranger. Par exemple, les Australiens ont autorisé les activités aquatiques, mais sans stationnement sur la plage. C'est-à-dire que vous pouvez faire du surf, vous pouvez nager, mais je dirais que la plage n'est pas utilisée en tant que telle pour bronzer, etc. Donc, on est en train de regarder tout ça. Encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas de réponse précise à vous faire, parce qu'on est dans la phase du travail. Le président de la République nous a demandé de travailler à la préparation de ce plan de sortie du confinement. Aujourd'hui, le temps est au travail. Le temps est au travail avec les professionnels. Et le moment venu, naturellement, nous informerons les Français. Jean-Baptiste Lemoyne, il y a les vacanciers français, évidemment, mais chaque année, les touristes étrangers viennent très, très nombreux dans notre pays. Qu'est-ce que vous leur dites ? Ne venez pas en France cet été pour éviter la circulation éventuelle du virus ? Vous savez, aujourd'hui, il y a presque 180 pays qui ont mis des mesures contraignantes vis-à-vis des Français pour se déplacer à l'étranger. Et de la même façon, vous le savez, les États de la zone Schengen eux-mêmes ont fermé leurs frontières aux ressortissants d'États tiers. Donc, la mobilité sera très compliquée. Il ne faut pas se voler la phase dans les prochains mois dans le monde entier. Par conséquent, il va falloir s'appuyer sur ce moteur du tourisme national, du tourisme français. D'ailleurs, je crois que le tourisme pour tous est une bonne maxime. Il faudra que nous puissions favoriser le départ de tout le monde, d'un maximum de Français, je veux dire, dès lors que les conditions sanitaires sont réunies, avec des dispositifs aussi, je dirais, d'aide sociale, parce qu'il ne faut pas se le cacher, nous vivons un événement, une période un peu traumatisante. Et il y aura besoin, je crois, de se reconstruire, à la fois individuellement et collectivement, à travers un moment de repos, le moment venu. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Lemoyne, d'avoir été mon invité ce soir. Merci.